Hey ! Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui, je suis seule et je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, ce sera encore un haul action, mais cette fois-ci, ça sera spéciale beauté. Donc voilà, comme la plupart des gens, j'ai été à action récemment et j'ai vraiment craqué sur des nouveaux produits. Allez, on se retrouve tout de suite pour que je vous montre ça. Donc voilà, on s'est posé dans un petit coin tranquille pour que je vous montre tout ça. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un petit jour férié et c'est un peu tranquille. Et je me suis dit, pourquoi pas leur montrer mes petites pépites que j'ai trouvées à action. Donc je pense que la plupart, vous les avez déjà vues ou les avez déjà trouvées à action. Parce qu'il y a certaines choses qui sont sorties déjà à un moment, mais que je n'avais pas trouvées dans mon action. Donc mon petit sac est juste à côté de moi. Je vais tout mettre à côté comme ça, je vais toucher et je vais vous montrer. Pour commencer, un produit, donc à mon avis, vous l'avez vu, c'est une crème Malibu. Donc c'est pour le corps et les fesses. Voilà, donc je vais vous montrer l'intérieur. C'est une crème Blanche, je ne l'ai pas encore ouvert. En tout cas, rien qu'à l'odeur, elle sent vraiment très bon. Et voilà, il y avait plusieurs couleurs. Donc vous avez la verte et la bleue, il me semble. Et moi, je n'ai pas trop aimé les autres odeurs de la verte et la bleue. J'ai plutôt aimé celle-là, la rose. Donc elle m'avait l'air pas mal. Je l'ai trouvée, il y avait un bon stock dans mon action. Donc je pense que vous la trouverez facilement. Ensuite, alors, j'ai acheté ceci. Donc ça, c'était un nettoyant visage pour nettoyer le maquillage, en fait. Vous allez comme ça, je vais l'ouvrir avec vous. Parce que je vous avoue, je n'ai pas ouvert et je n'ai pas regardé l'intérieur. J'ai juste vu dans une vidéo et j'ai trouvé. Donc je me suis dit, pourquoi pas le prendre et le tester. En plus, je cherchais justement un démaquillant en crème comme ça. Et je voulais plutôt me tourner vers un produit coréen. Mais en attendant, je me suis dit, pourquoi pas essayer celui-ci. Même si ça n'a rien à voir avec les produits coréens, bien sûr. Mais bon, parfois, on peut trouver des pépites à action. Ou alors, on peut trouver vraiment... Voilà, donc là, ça se présente comme ceci. Hop. Et vous avez la petite boîte. Alors, attendez. Hop, je vais mettre ça là-bas. Donc là, vous avez... En tout cas, ça sent très bon. On sent déjà l'odeur de pastèque. Donc là, voilà. Ça se présente comme ceci. Et quand on l'ouvre... On a directement la crème. Donc là, vous prenez avec une petite spatule. Là, elle n'est pas fournie. Non, on n'a aucune spatule fournie. Mais vous prenez une spatule, une petite spatule maquillage. Et vous enlevez comme ça et vous mettez sur votre maquillage. Et vous démaquillez, vous rincez. Un bon pour enlever le maquillage, ils appellent ça. Donc voilà. Et c'est de la marque King Bliss. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc une fois que je le testerai, je vous donnerai mon avis. Pour l'instant, je n'ai vraiment rien testé. J'attendais de faire mon haul avant de les ranger. Hop, prochain produit. Ah, j'ai encore acheté une crème comme ceci. Donc là, je vous ai dit, c'est vraiment que de la beauté. J'ai vraiment... Je n'ai rien acheté d'autre que ça. Donc là, c'est une notion pareille. Et c'est pour le corps et c'est à l'extrait d'Aloe Vera. Et ça hydrate et calme la peau. Donc moi, comme j'ai un peu la peau sèche en général, c'est quelque chose qui pourrait me convenir. Donc je vais la tester. Et je vais les utiliser. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est quand même assez baleine. Ce n'est pas un petit produit. C'est du 240 ml. Vous avez de quoi faire. Hop. Waouh. En tout cas, ça sent très bon. Et la couleur, elle est un peu rosée comme ça. Je me demande si c'est un baume pour le corps, ça. Alors attendez. Ah, c'est bien ce que je me disais. Donc en fait, ce n'est pas vraiment ce que je croyais. C'est une lotion corporelle après soleil. Donc ça calme, apaise la peau, tout en hydratant. Après, toute exposition au soleil. Donc c'est scintillante pour un effet bronzant. Bah écoutez. Moi, je pensais que c'était une, encore une fois, une crème pour le corps. Mais c'est plutôt pour l'après soleil. Donc écoutez. Bah, ça sera pour cet été. Si on va, voilà, en vacances, à la plage ou quoi. Ça peut servir. Ça fera un bel effet sur la peau. Alors, j'ai trouvé ceci. Alors ça, c'est plutôt pas mal. J'en cherchais. Je voulais en acheter en, je ne sais pas si vous les avez déjà vus. C'est en grosse boule. Donc c'est des, plus, c'est plutôt plus grand que ça. Et c'est vraiment en grosse boule. Et vous les mettez au réfrigérateur, enfin au congélateur. Pour pouvoir le mettre sur votre peau. Et parfois dégonfler. Ou pour enlever un peu les irritations. Ça fait du bien. J'ai trouvé ceci. Donc je me suis dit, pourquoi pas pour l'instant tester ceci. Essayer de voir. Peut-être que ceux-là feront juste l'affaire. Et que je n'en aurais pas besoin d'en racheter. Je les trouve très mignons. Vous avez des petites paillettes. Moi, tout ce qui est rose à paillettes, vraiment, je kiffe. Donc voilà. Donc là, vous avez plusieurs exemples. Vous pouvez le mettre au frigo. Ils disent 10, 20 minutes. Vous pouvez le mettre là pour les, hop. Et vous avez des petits exemples. Et il nous dit que c'est bien un kit de massage rafraîchissant. Vous placez ça au congélateur. Vous attendez 10, 20 minutes. Et vous pouvez l'appliquer sur votre peau. Ensuite, on est dans le maquillage. J'ai acheté ce contour de laine. Rose. Donc moi, j'aime beaucoup faire mes lèvres. Et surtout au crayon. Voilà. Donc là, vous avez le crayon. Qui est comme ceci. Hop. Je vais vous montrer. Donc là, voilà. Là, on a un petit rosé. Comme ça. Un petit... Entre rose et orange. C'est plutôt... Ça va. C'est un petit peu un nude. Dans ce moment d'action, vous avez vraiment des petites pépites. Je trouve qu'elles commencent à s'améliorer sur les produits. Parce qu'à un certain moment, je n'y allais plus. Enfin là, ça faisait... Sans vous mentir. Ça faisait un certain moment que je n'y ai pas été. Peut-être, allez, sans mentir, un ou deux mois. À un certain moment, j'y allais souvent. Et je trouvais tout le temps les mêmes choses. Et ça m'énervait. Et donc, je me suis dit, écoutez, je ne vais plus aller pendant un moment. Je vais attendre qu'ils remettent des nouveautés. Une fois qu'ils ont remis des nouveautés, je ferai un tour et j'ai retourné. Et là, j'ai regardé certaines vidéos. Et je me suis dit, ah, ils ont commencé à changer. Ils ont commencé à ramener des nouvelles choses. Et je me suis dit, je vais aller refaire un tour. Et quand j'y suis allée, écoutez, comme d'habitude, j'y suis succombé. Et j'ai acheté. J'ai trouvé vraiment plutôt des nouveautés en beauté. Sinon, voilà, ils commencent un peu à changer. Mais à un certain moment, c'était tout le temps la même chose. Et c'est vrai qu'Action, j'en avais jusqu'ici. Je ne trouvais plus ce qui me correspondait. Donc, je me suis dit, je vais un peu l'oublier. Et puis, on reviendra plus tard. Et puis, c'est vrai que là, maintenant, ils commencent un peu à rechanger les choses avec les collections. Et là, je m'y retrouve. Ah, ça, c'est un blush en stick. Voilà, que je pense que vous avez déjà vu partout. Et moi, je n'en avais jamais vu dans mon Action. Donc là, j'ai profité de le prendre. Et je le testerai. Et je vous dirai ce que j'en pense. Un peu plus tard, dans une vidéo où j'expliquerai mes produits finis. Alors, masque apaisant au miel. Je vous l'ai présenté tous d'un coup. Et le prix était très intéressant. Voilà. Donc là, j'ai pris trois masques comme ceci. Donc, vous avez celui-là, le jaune, pour... C'est un masque apaisant au miel. Voilà. Donc ça, ça apaise la peau. Ensuite, vous avez celui-ci, le bleu. Donc, le bleu, c'est un masque visage hydratant aux algues. Donc, celui-là, il hydrate. Et le troisième, donc celui-là, qui est très joli. Hop, celui-là, il est spécialement fait pour... Alors, attendez, celui-là, c'est un masque de nuit réparateur à l'aigle entier. Donc voilà, c'est trois masques différents. Donc, on en a un qui apaise, qui hydrate et un masque de nuit. Donc, ceux-là, je ne les ai jamais vus de la marque Beauty Depth. Voilà. Depth, je ne sais pas comment on dit. Et donc voilà. Moi, je les testerai. Je verrai ce que ça donne. Et si jamais je suis satisfaite, bah écoutez, j'en rachèterai. Et puis, je ferai confiance à cette marque. Parce que je ne connais pas trop Beauty Depth de chez Action. Et en plus, ils disent 97% de produits d'origine naturelle. Donc ça, c'est surtout les produits qui disent ça. Ils nous promettent 97% de produits naturels. Donc, pourquoi pas tester ? Et puis voilà. Donc, dites-moi si vous, vous les avez déjà testés. Si vous les avez achetés. Si vous en êtes contente. Ou si vous en êtes déçus. J'aime bien savoir un petit peu les avis de chacun. Et voilà. Donc voilà. Pour ces masques, l'unité, c'était 99 cents. Donc, c'est vraiment pas cher. Pour ce que c'est. Vous en avez quand même pour un bon mois. Je dirais si vous voulez un peu échanger entre les masques. Faire celui de nuit. Donc ça, vraiment, j'étais contente de trouver ça. C'est une petite nouveauté. Et c'est pas mal. Ah, le fameux petit jet douche en forme de cœur. Moi qui adore le rose. Est-ce que vous pensez que je n'aurais pas craqué sur ça ? Impossible. Impossible. En plus, vous pouvez l'offrir à quelqu'un. Je ne sais pas si c'était des collections de Saint-Valentin ou quoi. Mais voilà. Vous pouvez l'offrir à quelqu'un. Et en plus, on a un petit cœur avec ça. Donc ça, moi, vais-je le lever. Parce que je me le suis offert à moi. Et voilà. Donc c'est une love potion show hors gel. C'est un gel douche au parfum de tulipe. Donc écoutez, j'ai hâte de tester ça sur ma peau. C'est vraiment mignon. En plus, ce bagadier, je le trouve vraiment très, très joli. Ça change un peu. Moi, j'aime bien un peu tout ce qui est un peu cute, un peu mignon et tout. Donc voilà. Il va vite fait prendre sa place dans ma salle de bain. Le produit, là, on se retrouve avec un masque. Alors voilà. En général, je prends toujours deux. Je prends... Voilà. Donc j'ai pris deux masques comme ceci. Donc il faut savoir que moi, Action, je ne prends que les masques. Imagine Coréa. Voilà. Parce que la Corée est réputée pour ses produits de beauté. Pour tout ce qui est masque, crème et tout ça. J'ai trouvé celui-ci. Donc celui-ci, c'est au collagène plus au peptide. Masque de docteur. Voilà. Comme ceci. Et vous avez le deuxième. Celui-là. Il y a le l'uronique acide plus céramide. Voilà. Donc là, j'ai trouvé ces deux petits... Ces deux petits masques qui sont pas mal. Toujours au même prix. En général, les masques Action, ils sont abordables. Donc dites-moi si vous avez déjà essayé ces masques et si vous êtes satisfaites. À mon avis, je crois que c'est des nouveaux. Parce que moi, ceux-là, je ne les ai jamais vus. Mais comme je vous ai dit, je ne peux pas dire ça. Parce que ça m'a un très long moment que je n'avais pas mis les pieds à Action. Donc voilà. Peut-être qu'ils sont là depuis longtemps et que pour moi, c'est une nouveauté. Alors que pas du tout. Mais bon. Ça, c'est à vous de me le dire. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que c'est une nouveauté ? Est-ce que j'ai chopé la nouveauté ? Ou pas du tout. Donc voilà. Deux petits masques. Ah là là. Ces fameux gel douche. Alors, c'est des shakes. Shower shake. Donc, on est censé les mélanger. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez. Les deux matières ne se mélangent pas. Et c'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Et puis l'odeur... Celui-là, il sent... Oh là là, c'est... C'est... Ils sentent trop bon. Ils sentent trop bon. Bon, celui-là, je vous le conseille de ouf, les filles. Et même les hommes. Si vous aimez les senteurs de filles. C'est vraiment... Ça sent très bon. Genre, ça sent très bon. Est-ce que maintenant, après, il reste sur la peau ou pas ? Je ne sais pas. Mais vraiment, c'est une bêtise. Et je crois que j'en avais acheté deux. Oui, exactement. J'ai acheté un deuxième à la papaya et pêche. Donc voilà. Il y avait un autre aussi, un orange. Mais j'étais pas... C'était à la mangue. Et c'est vrai que la mangue, c'est une odeur qui ne me plaît pas trop. Je ne dirais pas que je déteste. Mais ce n'est pas une odeur que j'apprécie tellement. Donc, j'ai fait le choix entre les deux-là. Je voulais prendre les trois. Après, je me suis dit... Non, on ne sait jamais s'il ne tient pas sur la peau. Si je n'aime pas ou quoi que ce soit. Parce que des fois, ça peut sentir très bon sur la bouteille. Et puis, quand on le met sur nous, on n'a aucune odeur. Et là, on se dit... Mais j'ai payé cher ce gel douche pour une odeur que Georges adore. Et au final, je ne sens même pas. Je ne sens même rien. Donc, là, on va tester ceux-là. Et si vraiment, genre si vraiment, ils tiennent sur la peau et tout, j'en rachèterai. Et là, cette fois, je prendrai aussi celui à la mangue, le orange. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai que ces deux-là. Mais c'est diable. C'est diable. Vous ne voyez pas, mais je mets tout sur mon... J'ai un petit radiateur et je mets tout dessus. Comme au bout d'un mois, il ne faut rien qu'il tienne. Alors, ensuite, j'ai trouvé ce... Comment on appelle ça déjà ? Ce bain de bouche sans alcool. Donc, j'ai voulu tester un bain de bouche sans alcool parce que ceux que j'essaie avec l'alcool, en général, ils me brûlent la bouche. Bon, c'est pour les bactéries et tout ça. Mais voilà. Ça fait plusieurs fois que je passe devant ce produit à action. Et je n'ai jamais testé. Je me suis dit est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien. Mettre ça dans sa bouche, tout ça. Voilà. Mais bon, après, je me suis dit pourquoi pas pour la modique somme de 1 euro. Je vais tester. Puis, voilà. Si vous avez déjà testé ce produit parce que ça fait un moment qu'il est à action. C'est déjà beaucoup de temps que je l'avais vu, mais je n'avais jamais sauté le pas. Est-ce que pour vous, il est efficace ? Est-ce que vous n'avez jamais eu de problème au niveau de votre bouche ou au niveau de vos dents ? Parce que c'est super important. Voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je saurai si il est bien avant de l'essayer. Mais voilà. Donc, un petit bain de bouche. Là, on est à la fin. Il ne reste plus beaucoup de produits. Ensuite, j'ai pris ces deux petits parfums. Alors, en ce moment, je crois qu'ils sont en promo. Genre, c'est promo de la semaine, je crois. Donc, ils passent à moins de 3 euros, il me semble. Comme d'habitude, je vais mettre les petites photos qui sont ici. Donc, moins de 3 euros. Et franchement, le rose, je l'ai offert à une de mes sœurs, je crois, à Noël. Parce que j'avais kiffé l'odeur. Et je n'avais jamais retrouvé. Je n'avais jamais retrouvé. Et là, j'ai trouvé. Donc, j'ai pris tout de suite. Ensuite, j'ai pris le noir. Le noir, je ne sais pas ce qu'il vaut. Donc, je vais tester. Je suis partie à la boucle pour ces deux parfums. Mais voilà. Le packaging, il est très beau de ces bouteilles. Elles sont vraiment chiques. Elles sont vraiment jolies. Donc, voilà. Mais comme on dit, la bouteille ne fait pas l'odeur. On va tester. Et puis, voilà. Je vous dirai. Avec le vent de bouche, j'ai trouvé un petit gratte-langue. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai acheté un nettoyeur de langue. Ce n'est pas que ma langue est dégueulasse. Mais, en fait, je voulais tester. En fait, ça fait plusieurs fois que je tombe sur des vidéos. En fait, je me fais grave influencer, les gens. Franchement, moi, je me fais grave influencer. Vous pouvez me vendre des produits, ce que vous voulez. Je me fais influencer. Je rigole. Alors, comment ne s'allez pas vouloir tout me vendre ? En fait, voilà. Je voulais tester. Je voulais savoir ça donne quoi. Mais je crois que j'ai entendu. Si je ne me trompe pas. Enfin, si je ne mélange pas toutes mes pensées. Si je ne me trompe pas, j'ai entendu que les gratte-langue, ce n'était pas bien. Genre qu'en fait, le fait d'enlever ces bactéries comme ça, de trucs et tout, ça nous a ramené encore plus. Parce qu'au final, je ne sais pas. Notre langue, elle est nettoyée. Je n'ai pas compris. Mais en gros, ce n'était pas bon de le faire souvent, je crois. Donc, je ne sais pas. Je vais essayer de m'informer un peu plus avant d'essayer ça. Et je verrai. Mais voilà. Donc, je vais tester ça. Et puis, je vous en dirai. Si après, j'attrape des trucs à ma bouche. Au moins, j'aurais testé. Des fois, il faut tester pour savoir. Mais bon, c'est trop tard. Mais bon. Voilà. Donc, un gratte-langue. Et le dernier produit, c'est celui-ci. Donc, c'est pareil que tout à l'heure. Le petit nettoyeur de maquillage en crème. Donc là, c'est une crème hydratante. Je vais vous montrer la petite bouteille. Je crois que je ne l'ai même pas vue, moi non plus, la petite bouteille. Donc, après le bôme nettoyant, je pense qu'on peut l'appliquer pour hydrater sa peau. Une fois qu'on est démaquillé, ça peut être pas mal. Waouh. En tout cas, il est très mignon. Regardez. Donc, c'est très mignon. C'est très petit. Voilà. Donc, à mon avis, là, vous pressez. Vous n'avez pas de bouchon, par contre. Non. Ça, ça me plaît moins les trucs sans bouchon. Mais bon. Normalement, ça va. La crème, elle ne va pas sécher. Mais voilà. Hop. Vous l'appliquer dans vos mains. Vous mettez un peu sur votre visage. Et c'est toujours à la pastique. En tout cas, ils sont vraiment très beaux. Voilà pour mes produits Action. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, qu'elle vous a fait découvrir des choses. Ou alors que vous avez pu m'aider en commentaire avec certains de mes produits. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. Et je continuerai à vous partager mes achats et mes trucs. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à donner votre avis. Faites-les bienvenue. Et je vous fais des bisous. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Merci.